Bonjour veuillez abonner sur votre chaîne YouTube Galsen 221 et activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Trop d'occasions faciles ratées par Ismail Assar, Iliman Ndiaye et Harit. On ne le dira jamais assez. L'OM France, en ce début de saison, semble souffrir de son attaque qui rate trop d'occasions faciles. Face au Pana, plus d'une fois Ismail Assar, Iliman Ndiaye, Aubameyang et Vitinha ont tous manqué des occasions qu'ils auraient pu concrétiser et qui auraient pu éviter à l'OM d'aller au table. Face au Metz, Ismail Assar a eu trois opportunités en première mi-temps. Le premier, quasi identique au but marqué par Vitinha, dès la deuxième minute. Iso, au lieu de cadrer son tir, a trouvé le moyen de frapper le ballon sur le poteau extérieur. A la sixième minute, son enroulé du gauche ajuste était magnifique même s'il a fallu une parade décisive du gardien Messin. Cependant à la 38e minute, il a eu une occasion en or. Servi en profondeur, il a vite préféré faire la passe au ramasseur du ballon. Incapable de cadrer son tir à 0,5 m du but pour un joueur de sa trempe. C'est croire qu'Ismail Assar tête de lion est marabouté tout comme Iliman Ndiaye qui a vu sa tête heurter le montant extérieur du gardien Messin à la 73e minute. En seconde période, Iso a également eu une grossière opportunité. Au lieu de frapper directement, il a voulu contrôler et en frappant le ballon est tombé sur le pied du défenseur. Harit a également eu une grossière opportunité. Malheureusement, il n'a pas su mettre le ballon au fond. Vitinha, même s'il n'est pas trop technique, s'est cadré ses frappes. Iso et Iliman Ndiaye semblent être maraboutés pour rater des occasions si faciles et qu'ils n'ont pas l'habitude de manquer surtout Iliman. En équipe nationale sénégale, certaines personnes, par pure méchanceté, ne veulent pas qu'on parle des autres. L'exemple de Diaobalde-Keta est éloquent. Iso et Iliman gagneraient à se remettre davantage au boulot mais à se protéger surtout des mauvais sorts. A bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas d'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines publications. Merci.